Et yo yo c'est ton poteur mon petit, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dublige Vresseux, aujourd'hui la petite vidéo showcase du Ichigo Quincy V2 les gars, il est dans la box, il est monté au niveau de la transcendance, il est T20, il est bien équipé, donc comme promis j'avais dit dans la vidéo, bouton et on à droite pour ceux qui n'ont pas vu les deux vidéos, la première malheureusement il n'y a pas de son micro parce que le micro était mal branché, je me suis dit frère tu vas pas laisser une vidéo comme ça parce que je l'ai vu sur Youtube, j'étais en mode moi comme d'habitude tout va bien, j'ai pas vérifié mais il n'y avait pas de son, donc punition, je suis allé jusqu'au palier 5, vraiment la punition invoque, là la punition vraiment, et le Ichigo du coup il est tombé au palier 5, donc si vous avez envie d'aller voir les vidéos allez-y, n'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire dans cette vidéo si vous avez eu le Tensa et le Ichin, dites moi s'ils sont plutôt bons parce que moi voilà je les ai pas touchés mais c'est pas grave, c'est un portail premium, ne mettez pas un milliard d'or sur ce genre de portail parce que vous pouvez toucher les personnages, là ici présent, dans la bannière, dans les tickets 5 étoiles, dans les tickets 6 étoiles et aussi dans les tickets breathless, donc à tout moment ça peut tomber, donc calm down au niveau des orbes, pas besoin de mettre un smic d'orbes sur ce genre de bannière, et lien dans l'inscription, le tweet et le discord, et aussi le compte Instagram est open, donc si vous avez envie de rejoindre le compte Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, on va faire du contenu un peu différent, du contenu IRL, tout ça, on va faire un peu de trucs, tu vois ce que je veux dire, parce que je me disais pourquoi pas faire un petit compte Insta, de temps en temps je mets des postes sur Youtube, voilà, comme ça il y aura surtout sur Youtube, sur Insta, donc rejoins, rejoins frère, rejoins la myrtille family si je peux te dire, je sais pas pourquoi je dis ça mais c'est pas grave, let's go, allez on est parti, le showcase Ichigo, Quincy, V2, tueur de holo, tueur de humain, au niveau de la transcendance, il est niveau 10 bien sûr, forcément j'avais pas le laisser niveau 1, sinon ça sert à rien, temps de recherche d'attaque puissante, moins de 12% au niveau du soul trait, donc ce qui est cool c'est que ça va donner, oh comment dire, au lien, ça va donner la petite stade de pression spirituelle ici, donc ça c'est plutôt cool, on va pas se le cacher, ensuite au niveau de l'équipement, je suis parti sur un petit, un petit peu classique, tu vois ce que je veux dire, sur de la pilule, sur de la lotion qui donne de la pression spirituelle, vu que c'est un personnage de pression spirituelle, on max la pression spirituelle, et là, la petite balle, je savais pas que la balle allait sur ce personnage là, c'est en regardant, en mettant les équipements et tout, j'étais en mode, ah bon, ça va dessus, donc on en profite, un item 5 étoiles, qui va être utile sur ce personnage là, puisque ça donne de la pression spirituelle, et franchement, ça va maximiser de ouf les dégâts, puisque en link, moi, je suis parti sur, voilà, du temps de recharge, avec un personnage qui est transcendé, donc ça donne les bonus en plus, au niveau des stats, et là, je suis parti sur de la perte, et du temps de recharge, donc ça veut dire que je vais bien spammer, et faire énormément de dégâts, ensuite, au niveau des compétences bonus classiques, perfection, et brise armure, même si le personnage de base est la perfection, mettez de la perfection, ça fera beaucoup plus de dégâts, vous allez voir, ensuite, au niveau de, comment dire, des compétences innées, rapidité, attaque puissante étendue, et perfection, ensuite, au niveau des compétences, impulsion des attaques puissantes de personnages techniques, ça c'est la nouvelle compétence, attaque normale, dévastatrice, qui ne se stack pas, parce que sinon, c'est broken, dégâts des attaques puissantes augmentées, attaques puissantes renforcées, attaques puissantes rapides, perfection, 61%, je vous le dis, ça va faire énormément de dégâts, attaques puissantes déchaînées, malédiction, gêneur de personnages vitesse, et attaques puissantes renforcées, personnages techniques, brise armure, transperce, bleu, ascendance spirituelle, ça fait beaucoup de choses à dire, mais, voilà, comme vous le voyez, là, toutes les compétences ont une altération d'état, donc, ça va forcément proc, et ça va faire énormément de dégâts, franchement, le personnage, pour l'avoir testé, c'est quand même quelque chose, au niveau des stats, au niveau de sa globalité, on arrive à 3389 de pression spirituelle, en plus, plus les 1364, donc, voilà, on est sur un bon, bon, bon personnage premium, j'ai remarqué, en vrai, que, là, bah, comment dire, comment vous dire, que le jeu, il est en train de se dire, on met de plus en plus de personnages, dit premium, en fin de mois, on va mettre des personnages plutôt intéressants, qui font pas mal de dégâts, ou même qui sont très très utiles, parce que, là, comme vous pouvez le voir, bah, le Tensa, il donne des bonus popos, c'est pas le seul, là, dernièrement, au niveau des personnages premium, il y en a beaucoup qui donnent des popos en plus, des larmes en plus, des super popos en plus, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de personnages premium en fin de mois, même si je sais que, ça, voilà, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais, ça permet d'économiser, en vrai, les orbes, ça permet de, de stacker, et pouvoir se faire plaisir sur les bannières, les petits promos, et tout ça, tu vois ce que je veux dire, guerre semblante, et tout ça, on va pouvoir se faire plus plaisir, donc, on va faire un petit event à point, pour finir le showcase, et pour vous montrer un peu l'étendue, voilà, de la puissance du personnage, franchement, le personnage est vraiment très très bon, j'aurais bien voulu avoir le Tensa, hein, pour vous montrer aussi, ce que donne le personnage, le personnage, parce que le personnage aussi est très très bon, donc là, je mange des patates, comme vous pouvez le voir, le niveau, mon niveau à moi, est toujours aussi excellent, hein, là, je fais vraiment pas d'efforts, attendez, je fais un peu plus d'efforts, mais, voilà, voilà, le personnage, c'est full dégâts OE, comme vous pouvez le voir, là, je me heal en max, je fais 80% de dégâts en plus, quand je suis, comment dire, en full life, là, j'ai clean la vague en 2 spi, l'étendue du premier spell, il est vraiment très très long, hein, ça va très très loin, franchement, c'est un très 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 bon personnage, hein, j'étais, franchement, j'étais surpris quand je l'ai testé, j'étais en mode, ah, il est quand même pas mal, hein, et ça fait plaisir, parce que j'en avais marre, je vous le dis, moi, j'ai un, j'ai un passif avec le Ichigo Quincy, c'est que le V1, les gars, je l'ai eu, peut-être, je crois que c'est le personnage que j'ai eu le plus de ma vie, je vous le dis, hein, sans vraiment abuser, hein, c'est vraiment un personnage que j'ai eu énormément, et, bah, lui, j'aimerais bien l'avoir beaucoup plus, parce que je trouve que le Ichigo V1, par rapport à ce Ichigo-là, bah, il repousse pas tout le temps l'ennemi, tu vois ce que je veux dire ? Parce que d'habitude, il y a que ça, le Ichigo V1, c'est, tous ces spells, c'est, ça repousse un max, un max les ennemis, et ça fait que, bah, tu les vois même plus sur l'écran, et ça, j'avoue que c'était un peu relou, mais lui, ce qui est cool, c'est que, voilà, il a de l'érosion, il a de la malédiction, ascendance spirituelle, tout ça, le combo et tout avec la perf, ça fait que le personnage, il va faire énormément de dégâts, il va se, il va se auto-heal, clairement, il va mettre de la malédiction en plus, et l'ascendance spirituelle, c'est, je crois que c'est un des trucs que je kiffe le plus dans le jeu, c'est l'ascendance spirituelle, c'est dès que tu mets une altération d'état sur un mob, et bah, bah, tu vas faire encore plus de dégâts avec l'ascendance spirituelle, tu vois ce que je veux dire ? Et, franchement, l'ascendance spirituelle, c'est vraiment un spell qui est vraiment broken, pour moi, c'est une des meilleures compétences dans le jeu, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, c'est ce que je pense. Bon, voilà, je kiffe, en tout cas, l'ascendance spirituelle, après, il y a d'autres compétences qui sont vraiment très très fortes, mais, l'ascendance spirituelle, c'est une valeur sûre, en vrai, c'est une valeur sûre sur les personnages. On va finir par City Key Breath Souls, qui sait ? On va avoir quelque chose, parce qu'on va rien avoir du tout. Troisième ? Attention ! J'aime pas quand tu me fais des feintes de corps comme ça, le jeu, c'est pas grave, c'est pas grave, donc, les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et le petit commentaire dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, aussi, comme je l'ai dit, lien dans la description, dans les commentaires épinglés, tout ça, il y aura le compte Instagram, rejoignez, comme ça, ça change un peu, toujours YouTube et tout ça, en gros, tu vois ce que je veux dire. Je voulais ouvrir un compte Insta pour faire un truc un peu différent, parler de choses, de la vie réelle, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Des petits sujets, des petites photos, voilà, tout simplement, je vais faire ma petite rosta, voilà. Sur ce, c'est ton photo montre partie, la bise, on se retrouve pour une prochaine vidéo, on va mettre 20 ans à upload la vidéo, parce que je suis toujours en 4G, normalement, en fin de mois, je vous tiens au courant pour tout ce qui est fibre et tout ça, ok ? Allez, les gars, ciao ! Sous-titrage ST' 501